Élèves ! On est élèves du lycée au Théolier de Chéolier On est élèves du Théolier On est fiers d'être au Rescours Mais du lycée au Théolier de Chéolier Et qu'est-ce que vous faites ? Alors bonjour, bah donc du coup moi je m'appelle Nicolas Provo Comme je l'avais dit la dernière fois dans la précédente vidéo Je suis en première professionnelle cuisine Je m'appelle Maxime Je suis en première Bac Pro au lycée au Théolier de Dinar En option de cuisine Et j'habite à Rennes Et voilà, je suis en internat à Dinar Je m'appelle Chad, je suis en 1 pro 4 au lycée au Théolier de Dinar Et moi c'est Eliott Leborn Je suis en 1 pro 4 service au lycée au Théolier de Dinar J'ai 17 ans, je suis au lycée au Théolier de Dinar Et je suis en Bac Pro de cuisine Qu'est-ce que vous faites pour le projet 30 ans en 2030 ? A manger On a fait des petits plans On discute et on cherche des solutions Bah alors aujourd'hui on est là Bah la dernière fois c'était les élèves de Cône Qui étaient venus dans nos lycées hôteliers à Dinar Pour partager justement ce qu'on fait Donc la cuisine et le service Et aujourd'hui c'est nous qui sommes à Cône Pour voir justement ce qu'eux font Donc du coup on a visité un élevage de porcs, de vaches Et la transformation du lait à la crème On est au lycée de Cône pour visiter les exploitations Alors là on est au lycée agricole de Cône Et donc ce matin on a commencé par une visite des cochons Donc on a vu les cochons qui venaient de naître Qui étaient restés dans un endroit avec leur mère Et puis on a vu là où ils étaient tous les stockés Ensuite on est allé voir les vaches Bah alors je trouve ça intéressant Parce qu'on a l'habitude d'avoir Bah de cuisiner la bête ou alors la crème Tout ça mais on sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant Et donc bah là on voit vraiment ce qui se passe avant Comment ça se passe Comment les bêtes sont oublies tout ça Donc voilà Ça dépaysage un peu mais Et ça montre en fait l'envers Enfin ce qu'il y a derrière notre métier Et je trouve que c'est intéressant de voir d'où ça vient Comment c'est fait Par quel moyen Bah comme disait mon collègue Ça permet bah de voir comment la bête est élevée, nourrie Et puis bah d'où viennent les produits Que soit en cuisine soit en serre Et ça permet aussi d'ouvrir le dialogue entre producteurs et consommateurs C'est vrai que la qualité qu'on a vu ici est carrément différente Qu'on trouve dans les grandes surfaces C'est même la couleur de la crème Ouais Ça c'est assez flagrant On montre un peu le défaut de qualité dans les grandes surfaces Voilà Le beurre aussi qu'on vous a montré Le beurre ouais La couleur du beurre Qui est déjà sans colorant Le beurre est jaune Alors que dans les grandes surfaces Le beurre est à moitié blanc, pâle C'est interdit Le beurre est à moitié blanc Le beurre est à moitié blanc C'est un peu trop Le beurre est à moitié blanc